bonjour à tous je vous reprends nous sommes le 27 décembre j'ai plein de trucs donc à vous montrer notamment ce que j'ai eu à noël ce qui s'est passé à noël parce qu'il sait passer des choses là on revient de chez mcdo on a pris le menu emily in paris pour tester je j'avais vu ça dans la série alors est ce qu'il est identique à ce que j'ai vu dans la série petite baguette c'est pas très grand c'est vraiment petit il ya aussi ça avec dans le menu finalement en fait c'est le mac baguette ni plus ni moins d'ailleurs petit aparté pour ceux qui ont vu emily in paris j'ai jamais été dans le mcdonald des champs qu'on voit dans la série c'est vraiment comme ça on aurait dit une joaillerie donc je me suis mise ici parce que ça va être plus simple pour vous montrer ce que j'ai eu j'ai pas mal de choses à vous dire et notamment au niveau de la déco la table comme vous ai dit est parti qui était ici et j'étais en train de restructurer j'ai bougé le canapé là il est complètement centré par d'habitude d'habitude il est tout là bas j'ai essayé de le mettre au milieu face à ce mur là face à ce mur là ça alourdit vachement la pièce donc je pense j'ai des super idées pense que le salon je vais faire quelque chose de très cocooning et surtout qui correspond à notre mode de vie voilà ça sera pas comme chez tout le monde alors déjà que s'est-il passé pour moi à noël le 24 déjà je me suis réveillé vertige sa tournée sa tournée de fou des fois ça m'arrive comme ça ça fait flipper et très vite ça revient à la normale mais je suis même pas levée c'est même pas des vertiges de positionnement parce que je suis encore allongée et j'ouvre et tout tourne déjà comme ça c'est pas bon et j'ai commencé à avoir mal au crâne donc un début de migraine toute la journée mais c'était supportable j'ai pris un paracétamol le café elle était toujours là mais c'était gérable c'était chiant mais gérable est arrivé sur les coups de 18 heures je suis allé chez ma maman pour faire un petit peu les toasts tout ça l'aider et là là ça a commencé à prendre une puissance je voulais pas non plus l'affoler et je sais ce que ça fait quand j'ai des grosses migraines au moment de l'apéritif déjà on m'a perdu je ne parlais plus je participais plus je subissais je prenais sur moi pour être là physiquement mais c'est tout je ne pouvais plus interagir sur rien c'était l'horreur donc là on était vraiment à l'apéro j'ai rien bu j'ai juste bu un fond de coca je me suis dit peut-être un peu de glucose à me faire du bien et c'est tout je ne tenais plus j'avais pas en plus la nausée parce que quand ta migraine est tellement forte moi ça me donne la nausée et j'ai commencé à vomir tellement la douleur était intense je fais des migraines mais là depuis quelques temps j'ai des migraines qui sont plus handicapantes c'était pas autant et souvent c'est lorsque j'ai des choses qui me tiennent à coeur qui sont importantes noël voilà genre si je me marie un jour ça va être ça aussi j'étais chez ma maman dans la chambre dans le noir à vomir entendait donc les invités on n'était pas très nombreux et dès que ça rigolait un peu ça me faisait mal dès que je me levais que je faisais juste un pas ça me donnait des décharges partout je pouvais plus parler j'avais mal à la mâchoire j'avais mal partout je pouvais plus j'en ai pleuré tout seul dans ma chambre tellement tellement c'est handicapant et donc tout ça pour vous dire que donc j'ai pas fait de réveillon j'ai pas pu j'étais dans un état catastrophique j'avais été voir un neurologue il ya un mois un bon mois et demi peut-être de ça qui m'avait dit écoutez moi je me conseille d'aller voir une consoeur qui est neuropsychologue me semble-t-il donc qui apparemment arrive à traiter les migraines de votre type en fait parce qu'il faut savoir que la migraine de toute façon il n'y a pas même au niveau des recherches on ne sait pas vraiment d'où ça vient on sait les éléments certains éléments déclencheurs le bruit les hormones des odeurs des trucs des machins le stress mais dans mon cas vu que c'est quand même souvent lié à des événements qui arrivent il va falloir que j'aille voir cette personne donc la neuropsychologue ce n'est pas remboursé mais franchement je suis prête à mettre le prix je pense que ça va me coûter un bras chaque séance je vais pas en faire 15000 parce que dans plus c'est pas à côté de chez moi pour faire une cinquantaine de kilomètres mais je suis prête à faire au moins quelques séances si vraiment je vois de résultats parce que je vous dis c'est c'est horrible c'est horrible ça dure bah ça dure 24 heures parfois 48 heures tu es dans le mal plus 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 tu ne peux rien faire le lendemain bas suite à une migraine t'es comment t'as plus mal c'est sûr tu es à chaise donc je suis retourné chez ma maman parce que la peau ça aussi ça me fait mal au coeur c'est pas facile de voir ton enfant qui est dans le mal comme ça le soir de noël donc je voyais que ça l'a perturbé et donc le lendemain nous y sommes allés ça allait mieux franchement à mourir j'ai grignoté un tout petit peu quand même pour faire honneur parce que la veille j'avais rien pu avaler de tout ce qu'elle avait préparé c'était trop beau trop ça avait l'air trop bon d'ailleurs vous verrez j'ai mis une seule photo c'était juste avant l'apéro quand on va dire que ça allait à peu près j'avais mal mais c'était gérable sur insta et c'est tout et voilà donc tout ça pour vous dire que compliqué les trois jours on est le combien on est le 27 ouais ça fait trois jours je suis encore très fatigué pour vous dire là il faut vraiment que je traite tout ça on va quand même passer au cadeau parce que mine de rien j'étais dans le mal mais j'ai quand même eu des cadeaux bah oui j'ai une carte cadeau pour me faire plaisir chez maison du monde pour de la déco donc je cherche une console notamment et à la base je voulais mettre un petit coin ça l'a mangé de petites tables rondes avec des chaises mais ça risque de prendre beaucoup de place donc je ne sais pas je ne sais pas encore donc de toute façon j'irai chez maison du monde j'ai eu quoi d'autre j'ai eu on ne connaît très bien deux cartes cadeaux comme ça une heure pour soi et vraiment avoir de quoi me faire plaisir ça c'est cool pour rester dans tout ce qui est cosmétique j'ai reçu ce coffret garancia paris j'adore cette marque regardez comme il est beau c'est le la galerie des curiosités le rituel hydratation anti fatigue c'est parfait regardez le décor comme c'est magnifique le produit est au centre voilà comme ça ils font vraiment des coffrets hyper sympa super coffret ensuite j'ai eu évidemment je vous en avais parlé dans le précédent mes fameuses chaussures boots de chez jonac cadeau de mon chéri je suis un peu deg c'est pas grave mais je voulais garder la boîte parce que je la trouvais belle et la vendeuse quand elle a emballé l'admé du scotch sur la boîte et ça l'a abîmé je voulais la garder pour la mettre dans la chambre et là les deux sont c'est dommage mais écoute jonac c'est une nouveauté c'est en cuir vieilli je les trouve magnifique waouh voilà et j'ai fait en sorte que ce soit équilibré parce que quand il y a un talon comme ça et qu'il n'y a pas de hauteur à ce niveau là ça fait très mal au dos et je ne voulais surtout pas vous avez vu un peu le cuir vieilli comme ça ma ni fille donc avec un jean c'est superbe évidemment j'imagine que vous voulez voir comment ça remporté je vais vous montrer on a un petit papier explicatif de la marque qui nous dit qu'en fait c'est confectionné en europe si je vous pose comme ça c'est un peu à contre-jour mais voilà l'idée des chaussures donc là j'ai remonté le pantalon exprès qu'on puisse se rendre compte le cuir est très sensuel le côté vieilli comme ça j'adore avec le talon qui est marrant je suis soufflé au bout de secondes c'est génial ensuite j'ai eu une petite décoration une bonbonnière enfin tu mets ce que tu veux des bonbons tu peux même mettre des cotons si tu veux mettre ça sur ta coiffeuse c'est super joli ou de sur une étagère en déco toujours de chez maison du monde un pouf l'assise étant à dire comme un effet d'un d'un c'est plutôt beige rosé et les pieds sont comme ça et ça va être super par rapport à la nouvelle déco que j'envisage de faire c'est lourd j'ai même pas encore enlevé l'étiquette j'ai eu également une figurine un petit chat a mal gardé une petite moustache en 3d d'ailleurs en parlant de char jack je suis allé lui acheter sa litière et je vais prendre un petit cadeau avec eric on lui a pris un cadeau il adore ça il joue vachement avec donc ça lui fait faire du sport en plus elle est très très grande comme canne à pêche la bouboule la deuxième bouboule et il joue comme un fou ça le fait courir dans toute la maison tous les ans ma maman elle fait un cadeau de table dans l'assiette au moment où tu passes à table il était immense le cadeau de table moi j'ai eu ça une bougie décorative qu'elle a eu chez maison du monde sacré cadeau de table elle est très belle eric a une sonnette voilà s'il a envie de manger s'il a envie de quoi que ce soit un conseil il m'appelle pour eric je lui ai pris donc en fait eric lui il a eu un cadeau commun parce que c'est un cadeau qui coûte cher c'est pour son son sim racing là ce qui fait sa simulation de course automobile c'est son gros cadeau qu'il va recevoir début janvier il est comme un fou bah hormis ce qui s'est passé franchement j'étais très très gâté je compte vlogger j'ai pas mal de choses et notamment comme je vous ai dit tout le nouvel aménagement qui va venir donc ça se fait pas comme ça il faut déjà que je sois sûr de ce que je veux prendre et de ce que je veux faire donc tout ça vous le verrez en vlog dans les prochains vlogs je vous dis on va peut-être aller au sable d'olonne mais pareil ça sera sur une nuit donc ça va être assez rapide mais je vloggerai donc voilà je voulais juste vous reprendre comme ça pour faire un petit coup et je vais continuer à vlogger et puis à vous partager un petit peu mon quotidien voilà je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour la suite des vlogs bisous